Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 9 septembre 2023, 10h43, heure du Québec. Merci d'être avec moi. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages vraiment super appréciés. On est dans un monde complètement gaga. En hémisphère nord, il y a comme une guerre incroyable maintenant du système pour nous garder complètement, complètement distraits des vraies questions et de la vraie réalité. Et on vit comme dans une espèce de monde de fiction créé de toutes pièces par les médias, par les politiciens, par l'élite qui nous gouverne. On nous fait vivre dans un monde complètement, comment dire, artificiel et faux, avec des faux préceptes, des faux concepts, puis une fausse réalité constante, constante. C'est pour ça que ces gens-là, tu peux les qualifier de « fake news » parce que c'est juste ça que tu as. On te distrait, on te... on... on te divise sur toutes sortes de questions importantes et moins importantes. Mais ce qu'on veut, c'est que tu sois divisé, que tu sois complètement distrait, que ta conscience soit complètement envahie par de la distraction. Donc, tu ne peux pas te concentrer sur les vraies choses, tu ne peux pas te concentrer sur les vrais défis, tu ne peux pas te concentrer sur les vraies solutions. Ces gens-là ne te présentent jamais de solutions. On vit dans... depuis des... moi, j'ai 60 ans, on parle d'éliminer la pauvreté, nos élites, sur le prétexte de prendre le contrôle de nos gouvernements, puis de la planète, puis de nos vies, ce gouvernement mondial, s'est établi avec l'idée qu'on était pour partager. Depuis quand les riches partagent? Et rendre le monde plus équitable. Face à quoi? Face à tes concepts, à toi? Et c'est comme ça qu'on a réussi à endormir les gens et à installer des marionnettes et des politiciens. Tu le fais toujours avec des bonnes intentions. Tu ne pourrais pas établir un gouvernement ou prendre le pouvoir ou établir un gouvernement mondial en promettant aux gens que tu leur ferais vivre l'enfer, que tu leur ferais vivre la tyrannie et la misère. Ce qu'ils nous font vivre, s'ils avaient promis ça, jamais on n'aurait accepté ça. Mais comme ils nous ont promis le paradis, ils nous ont promis l'Eldorado, puis les médias sont là pour te le rappeler, puis te manipuler à longueur de journée. Et c'est puissant, ça t'as des millions et des millions de gens juste au Québec qui écoutent les médias traditionnels. En France, c'est la même chose, des dizaines de millions. Parce qu'on va te chercher avec de la variété, on va te chercher avec des artistes, ce que tu veux, des films, ceci, cela. Mais toute la propagande s'amalgame à tout ça, puis tu ne t'en rends pas compte, puis tu te fais... C'est subliminal. Ces gens-là sont très rusés. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on t'a dit qu'on voulait faire éliminer, ou on voulait éliminer la pauvreté, comment tu peux arriver à ça? Si toi, si tu contrôles l'argent, si tu imprimes l'argent, si tu décides du crédit, si tu décides du taux d'intérêt, si tu décides des crises économiques, si tu décides de l'inflation, parce que c'est toi qui contrôles l'argent, jamais tu vas arriver à donner l'équité, parce que ton but, c'est toujours d'en faire plus, c'est toi qui contrôles tout ça. Et c'est ça qui se passe depuis notre système industriel, où il y a eu toujours des systèmes d'échange ou de monnaies, tu en as besoin entre les sociétés, entre les civilisations. Mais avec l'avènement de la puissance des États-Unis, mais surtout avec la première et surtout la deuxième guerre mondiale, on a établi, par exemple, un système puissant, un système de pétrodollars, un système de dollars américains et de pétrole adossés aux dollars américains. Avant, on avait l'or. Et ça, ça a eu beaucoup d'implication. D'ailleurs, tous nos gouvernements, il faut que tu te rappelles une chose, tous nos gouvernements veulent tous nous contrôler, toutes contrôler nos vies, toutes contrôler de tous les aspects de notre société, mais la seule chose qu'ils ne veulent pas contrôler, c'est l'argent. L'impression de l'argent et la distribution de l'argent. Ils laissent ça entre les mains du secteur privé. Toutes les banques fédérales de ce monde, banques canadiennes, banques françaises, banques... C'est toutes des institutions privées, ça. Et c'est eux qui décident de tout, et c'est eux autres qui endettent nos gouvernements en notre nom, avec, quand il y a, par exemple, en ce moment, une montée des taux d'intérêt, un endettement qui va être, comme tous les endettements, sont à l'infini. Moi, depuis que je suis né, le gouvernement du Québec et du Canada était en dette, puis il sera toujours en dette. C'est pas rentable, parce que... il y a beaucoup de besoins, pas pour la population, mais pour l'élite, qui s'approvisionnent de notre gouvernement. Le Canada, le Québec, la France, c'est à peu près pareil, dans la mentalité d'organiser puis de gouverner. S'il n'y a pas le gouvernement qui émet des contrats d'infrastructure, puis t'envoies de plus en plus des contrats d'infrastructure, des cônes, il y en a partout, puis il y en a de plus en plus, puis sur des routes qui n'ont pas besoin d'être rafraîchies, mais tu vois ça partout, 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 parce que c'est la seule façon qu'on a de créer des emplois. C'est le communisme à son plus grand déploiement. Et en France, c'est pareil, au Canada, c'est pareil. Si t'enlèves le gouvernement comme employeur, il y a plus d'un taux de chômage de 95 %, là. C'est hallucinant. Puis tous ces contrats-là, naturellement, sont toujours donnés à des grosses firmes. C'est bien rare qu'un de tes ongles va aller faire de l'autoroute 20 ou l'autoroute 40. C'est des grosses entreprises, toutes les mêmes, qui contrôlent le monde. Puis tu t'en reviens toujours à ces deux grands fonds d'investissement, BlackRock, Vanguard, qui enveloppent tout le reste. C'est comme ça. Et tu n'élimineras jamais la pauvreté parce que ces gens-là contrôlent l'argent et nos gouvernements laissent le contrôle de l'argent entre l'industrie privée. Puis c'est elles qui décident de tout. Puis on accepte tout. Ça, c'est un aspect. Mais ce n'est pas vraiment de ça dont je voulais te parler. Ce dont je voulais te parler, c'est la fiction dans laquelle on vit. Et que ces gens-là fonctionnent avec du symbolisme. Parce que le symbolisme, ça le dit, c'est un symbole. Quand tu es sur une route, puis tu vois un arrêt ou tu vois une courbe, une flèche avec une courbe, c'est un symbole, mais tu l'écoutes. Parce que c'est simple, c'est clair. Mais dans la politique, puis dans l'endoctrinement, le symbolisme, c'est utilisé beaucoup, 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 par le système. Prends juste l'histoire de la paille de plastique qu'on a vue, la photo, qu'on a vue circuler dans le monde entier, il y a peut-être une dizaine d'années maintenant, de cette fameuse tortue avec une paille de plastique dans le nez. D'abord, moi, je veux savoir comment une tortue peut se retrouver avec une paille de plastique dans le nez. On peut dire merci à Photoshop. Et ça avait fait le tour du monde. Tout orchestré, organisé par le système. Et là, on a fonctionné avec ce symbole-là. Partout comme on a fonctionné avec le symbole de l'ours polaire sur un petit morceau de glace, comme quoi on est en train de détruire son environnement, un autre symbole, ce qui est complètement manipulé et mensonger. En ce moment, dans l'Antarctique, il y a une vague de froid record depuis des années. D'ailleurs, 2023, l'année la plus froid dans l'Antarctique. En Arctique, il y a de la glace pendant l'été. Comme on n'en a jamais vu depuis à peu près 15 ans, il y a beaucoup, beaucoup de glace l'été dans l'Arctique. Donc, le milieu de l'ours polaire n'est pas en danger. D'ailleurs, l'ours polaire a subi une augmentation dans les dernières années de sa population énorme. Il est en pleine prospérité. Et en tout cas, l'ours polaire, il y a 10 000 ans, quand le détroit de Béringer a fondu, qu'il y a eu cet événement d'espèce de problème. On ne sait pas trop si c'est un météorite qui est venu provoquer ça, le grand changement climatique qui a eu lieu il y a 10-11 ans, qu'on appelle le jeune de Rias, de Young Rias, ou si c'est un renversement de pôle, mais tout a fondu. Les ours polaires ont survécu à cette époque-là et qu'il n'y avait plus de glace. Et 10 000 ans plus tard, ils sont encore là. le symbolisme. Mais quand, mais la population n'est pas naïve, mais se fait attraper dans des pièges comme toute créature et avec la paille de plastique dans le nez d'une tortue. En tout cas, il y a des millions d'enfants qui meurent de faim par jour. Moi, la paille, dans le nez d'une tortue, ça ne m'a pas touché. Je ne veux pas paraître insensible. Mais en tout cas, je ne le sais pas qui a été ému par ça, mais moi, ça ne m'a pas vraiment touché. Vraiment pas. « I don't give a flying fuck » comme disent les Anglais. S'il y a combien de tortues dans le monde? Une seule tortue, ça peut prendre des milliers et des milliers d'œufs. OK, ce n'est pas les milliers d'œufs de tortues qui vont arriver à l'âge adulte, mais il y en a une maudite gang. D'ailleurs, il y a déjà une époque où tu as même Jean Cousteau qui pensait avoir une idée pour nourrir le monde dans un cas de famine extrême, c'est de faire des fermes de tortues parce que si tu sauves et tu t'assures que tous les milliers d'œufs pondus d'une tortue arrivent à maturité, à l'âge adulte, tu vas en avoir de la viande. Il y en a plein. Mais juste pour te dire, une tortue, ça fait le tour du monde et on est arrivé avec ça à convaincre, mais eux autres, ils l'avaient déjà tout planifié, à convaincre les gens qu'il fallait éliminer la paille de plastique et que ce faisant, on sauverait la planète avec une paille de plastique en éliminant la paille de plastique. Donc, si tu t'en vas dans les statistiques, OK? Si tu t'en vas dans les statistiques et si tu t'en vas, moi, il y a un site que j'aime beaucoup, c'est... Mais on va aller avant dans l'industrie du plastique, OK? Juste aux États-Unis, c'est à peu près 700 000 emplois aujourd'hui. l'industrie du plastique dans le monde, hein, et c'est des statistiques qui sont officielles, que tu peux trouver facilement. L'association de l'industrie du plastique, on parle de presque 600 milliards de dollars. 600 milliards. D'ailleurs, si tu regardes ta maison, si tu regardes ta voiture, si tu regardes ton vélo, si tu s'en vas partout, t'es entouré de plastique. Juste au Canada, c'est... je pense, c'est 100... 94 000 emplois. Le marché mondial des produits en plastique devrait passer de 888 milliards de dollars en 2021 à 1 000, 1 000, 1 000 milliards, 427 millions de dollars en 2026. penses-tu vraiment que la paille de plastique, c'était... Non, c'est qu'on envoie des symboles pour essayer de te convaincre qu'on a fait quelque chose. Comme on envoie des symboles pour t'essayer de te convaincre que, oh, on a amélioré la vie de l'humanité, on a rendu le monde plus équitant, plus juste, alors que, juste cette année, il y a eu... Et ça, c'est des statistiques, ça aussi, que tu peux aller chercher. On va juste le faire maintenant, juste pour voir. Je l'avais vu, mais je ne sais pas si je vais être capable de le voir, là. Le taux de pauvreté mondiale a atteint 9,3 % en 2022 contre 8,4 % en 2019. Donc, tu as une augmentation de la pauvreté. Je pense qu'il y a à peu près 150 millions de pauvres additionnels qui se sont ajoutés cette année. Donc, comment tu peux... Mais, encore là, les médias sont là pour te manipuler puis te raconter n'importe quoi pour mentir parce que les médias appartiennent à l'élite. Il ne faut pas que tu l'oublies. Les médias, c'est des corporations privées, appartiennent à tous ceux qui gouvernent ce monde-là. Donc, les autres ne sont pas là pour... Ils ne sont pas là pour t'aider puis te renseigner puis t'informer. Ils sont là pour t'endoctriner puis te mentir à longueur de journée. 24 heures sur 24 avec des chaînes de télé continue, de nouvelles continue. Le pétrole, même chose, le CO2, on a démonisé le CO2, on t'a dit le CO2, c'est la cause du réchauffement climatique, il faut s'attaquer au CO2, 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 CO2. CO2, d'abord, c'est la base de la vie. Non seulement ça, si le CO2 était vraiment une préoccupation puis que c'était vraiment à la base du réchauffement climatique, de l'urgence climatique, de tous les désastres et de tout ce qu'on vit parce que les changements climatiques sont cycliques. Puis à chaque jour, il y a une nouvelle température. À chaque année, c'est nouveau. Mais ce qui revient toujours, c'est que t'as toujours une canicule en été, t'as toujours beaucoup de pluie au printemps, maintenant il y a du froid au printemps, toujours beaucoup de pluie en automne et l'hiver, il fait toujours froid puis il y a toujours de la neige. Ça, ça ne change pas. OK? Tu vas toujours avoir des tremblements de terre, tu vas toujours avoir des tornades, des ouragans, tu vas toujours avoir des saisons, des moussons, tu vas toujours avoir des périodes de sécheresse. D'ailleurs, il y a des périodes de sécheresse qui sont très longues. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des déserts. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Même si on n'était pas là, t'aurais tout ça. Plus les éruptions volcaniques, plus les tremblements de terre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'ailleurs, une petite pensée pour nos frères et sœurs marocaines qui ont justement subi un énorme tremblement arrière dans la région de Marrakech et du Haute-Aclasse, plus de 1000 morts maintenant, donc nos pensées sont avec eux. Si le pétrole est vraiment à la base de tout ce qu'on veut te démoniser par rapport au climat qui est complètement naturel, et d'ailleurs, il y a moins de morts maintenant, en 2023, qu'au début du siècle par rapport aux catastrophes naturelles, et ainsi de suite. et il y a moins de morts aussi reliées aux vagues de chaleur parce qu'on a accès à de la technologie, on a accès à de l'énergie, on a accès à de la ventilation, on a accès à de la climatisation, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si le pétrole est vraiment un problème, moi je veux savoir pourquoi l'année 2023 va être un record de production et de consommation avec 102,3 barils de pétrole par jour produit. Si le CO2 est vraiment un pétrole, vraiment, vraiment, wow, comment dire, la source de tous nos problèmes. Moi j'ai fait des recherches et tu ne peux pas les trouver les autres statistiques sur les armées parce que c'est secret. Il y a juste les États-Unis qui, tu peux avoir toutes les informations que tu veux aux États-Unis sur presque tout. L'armée américaine consomme 100 millions de barils de pétrole par année, ça c'est seulement l'armée américaine. Imagine l'armée chinoise, imagine l'armée russe, imagine que tous les pays ont une armée et que toutes ces armées-là sont soit en guerre, soit en opération militaire d'exercice. Ça fonctionne 24 heures sur 24. L'armée américaine, ça c'est en 2014, j'ai regardé, j'ai essayé de trouver les chiffres plus récents de cette année, je pense qu'ils ont rendu à 110 ou 120 millions de barils de pétrole par année. Penses-tu vraiment que le CO2, toi, c'est un problème? C'est complètement, complètement gaga, mais encore là, c'est un symbole. On a présenté ce symbole-là, on a dit, il faut qu'on s'attaque à ta petite voiture, Hyundai, pendant que Greta Thunberg quitte sa suède natale en jet privé pour aller donner une leçon de moralité aux idiots que nous sommes aux Nations Unies à New York, son aller-retour va émettre plus de CO2 que toi durant toute ta vie avec ta petite Hyundai 4 cylindres. Penses-tu vraiment que c'est un problème dans le monde? Maintenant, si tu t'en vas sur Planétoscope, un site que j'aime beaucoup, on va aller voir, ça concerne le pétrole, donc le plastique, parce que le plastique est fait à base de pétrole aussi, j'aimerais vous le rappeler. La production mondiale de bioplastique est de 48 kilos par seconde, excluant les pailles. Production de bioplastique en France depuis le 1er janvier 2023, parce que les autres fonctionnent par année, à chaque année, le Planétoscope, il suit toutes sortes de choses, c'est vraiment fascinant, je te laisserai le lien de Planétoscope dans la boîte de description. Donc, depuis le 1er janvier 2023, la France a produit 61 993 000 kilos de bioplastique. Juste la France. Par rapport à la production mondiale de haricots de goire, la gomme de goire est utilisée dans les forages, dans les... Et ça, c'est en explosion. On est rendu à 258 kilos par heure ou 375 000 tonnes par année. Production mondiale de bioplastique. La production mondiale de bioplastique ne représente que 10 pour cent, dire un dixième du total de plastique produit dans le monde en 2010, soit 48 kilos par seconde. En 2013, cela ne représente qu'environ 1,5 million de tonnes de bioplastique par an, dont 80 % de bioplastique. Donc, ça, c'est le bioplastique, c'est presque rien. Production de pétrole de sable bitumineux depuis le 1er janvier 2023, donc, c'est depuis le début de l'année. La production de pétrole de sable bitumineux représente près de 23 barils par seconde, soit l'équivalent de 704 millions de barils par année. Ça, c'est seulement les sables bitumineux. Le Canada possède des réserves prouvées de pétrole équivalent à 173 milliards de barils, soit les troisièmes plus importantes au monde, derrière le Venezuela et l'Arabie saoudite. Donc, depuis qu'on est connecté ensemble, on vient de se connecter à ce site-là, il y a déjà 56 890 barils qui ont été produits. Depuis le 1er janvier 2023 seulement, donc, depuis le milieu de l'année, il y a eu 484 848 000 barils de pétrole de sable bitumineux. Production mondiale de pétrole. Le pétrole, la production mondiale de pétrole dans le monde s'établit à 95,6 millions de barils par jour. 95 millions de barils par jour. Soit presque 1 107 barils par seconde. En 2014, les États-Unis sont devenus les premiers producteurs mondiaux, bla, bla, bla. Bon, ben, bon. 24 milliards, depuis le 1er janvier, 24 milliards, 40 449 000 barils de pétrole. Consommation de pétrole en France, 78 940 millions de barils et ainsi de suite, les statistiques sont là. Donc, penses-tu vraiment? Puis ça, je n'ai pas parlé du gaz, je n'ai pas parlé du charbon, je n'ai pas parlé de la Chine encore. Juste l'armée française, la seule chose que j'ai trouvée, à part les Américains, qui sont à 110 millions, 120 millions de barils de pétrole par année, la France dépense, ça, je ne sais pas c'était en quelle année, le 3, ça nous dit le 3 juillet dernier, mais des fois, ça peut être d'une autre année, mais disons que c'est de cette année, la facture énergétique des armées françaises s'élève à 840 millions d'euros par année. Tu peux imaginer le nombre de barils, on ne le donne pas, mais c'est beaucoup, beaucoup de barils de pétrole aussi, ça, c'est juste pour l'armée française. L'armée américaine, 100 millions. Donc, si tu penses, puis tu n'entends jamais Greta Thunberg, Barack Obama, John Kerry, Al Gore, toutes les autres têtes de l'INOT, comme Justin Trudeau, Emmanuel Macron, démoniser l'armée, démoniser le complexe militaro-industriel mondial qui, lui, contrôle le monde entier. C'est lui qui contrôle le monde, OK? D'abord parce qu'il est puissant, parce qu'ils sont armés, parce qu'ils possèdent toutes les armées. Et toutes les armées développent toujours des engins plus performants, plus rapides, plus puissants, qui consomment plus d'énergie. Je ne t'ai même pas parlé du transport non plus. Le transport d'avions civils, le transport maritime, civil, le transport terrestre, civil. si tu penses vraiment que le pétrole, c'est un problème et que c'est ça qui cause les changements climatiques, puis que tu penses qu'on va éliminer... Puis ces gens-là, quand ils disent qu'on va éliminer le pétrole d'ici 2030, ils vont le remplacer par quoi? Il n'y a rien, rien qui peut remplacer le pétrole, même dans 100 millions d'années si on est encore là, parce que c'est le produit le plus efficace et le moins cher et le plus abondant. OK? Puis c'est avec ça qu'ils font leur argent. Consommation de pétrole par les transports routiers dans le monde. Je ne sais même pas comment le décrire, ce chiffre-là. Regarde, il y a combien de chiffres? C'est 1, 1, 0, 2, 1... Ça, je sais que c'est 120 millions ici. Ici, ça va être milliards, 10 milliards, 100 milliards, 1000 milliards. Plus de... Même, je ne sais plus, c'est hallucinant, je le sais. Bah, c'est un chiffre énorme. OK? Si tu penses que tu vas te débarrasser du pétrole demain matin, c'est encore là, c'est un symbole. Ces gens-là mentent et mentent. Ce qu'ils veulent, c'est te convaincre, toi, qu'il faut que tu te départisses puis qu'on va te l'enlever et de toute façon, ta petite Hyundai, si tu as les moyens, tu achèteras une voiture électrique. Sinon, tu prendras le transport en commun, un vélo électrique, une trottinette, on s'en fout, mais nous autres, ce qu'on veut, puis ce qu'on veut à travers nos médias qui sont nos outils, l'élite, parce que c'est eux autres qui possèdent ces médias-là, c'est de te mentir constamment parce que ce qu'on te fait subir, il faut qu'on te convaincre que c'est pour la bonne cause. Donc, on veut t'envoyer dans la misère totale, eux autres, ils vont toujours t'exclus de ça, on veut t'envoyer dans la misère totale, te ramener au même niveau que l'hémisphère sud à laquelle on ne veut pas donner notre technologie, à laquelle on ne veut pas donner notre accès à une meilleure vie, on veut te l'enlever à toi. Et pour te convaincre de ça, il faut qu'on te démonise le CO2, il faut qu'on te démonise la paille de plastique, il faut qu'on te démonise toutes sortes de choses par du symbolisme, mais alors que la vraie réalité, celle que tu ne vois pas à la télé, celle dont tu n'entends jamais parler, parce que c'est celle-là, la vraie réalité, celle que je viens de te montrer, on te cache tout ça, toi, tu vois juste la réalité artificielle qu'on te présente, bien, tu embarques là-dedans, puis c'est toi qui deviens ton propre joulier de ta propre prison et le propre maître de ta propre misère. Il faut le faire, ces gens-là sont très forts, très, très forts pendant qu'on se fait distraire par tout ça, par Trump, par Joe Biden, par Hunter Biden, par Emmanuel Macron avec ses sorties, c'est tout du n'importe quoi. Tout ce que tu vois à la télé, c'est du n'importe quoi. Toutes les vraies choses, les vraies questions, elles ne sont abordées par personne. Elles ne sont pas abordées par les médias, elles ne sont pas abordées par les artistes, elles ne sont pas abordées par l'élite, par les politiciens, par les industries, elles sont toutes dans le même bateau, elles sont toutes contrôlées par le même ordre militaire, mondial, et tu pourrais inclure aussi son cousin, le monde pharmaceutique mondial. OK? Puis ils te font vivre dans une illusion, dans un monde fabriqué de toutes pièces qui fonctionne par du symbolisme. Puis il n'y a personne qui va te sauver de ça. Donald Trump, que j'ai bien aimé parce qu'il raconte des choses qu'on aime, par exemple, parce qu'il vient semer du trouble, mais c'est plus de distractions que rien d'autre. Donald Trump est celui qui a fait augmenter le budget militaro-industriel à des niveaux records en convainquant les Américains que leur armée était en décrépitude, qu'il n'y avait plus de munitions, qu'il n'y avait plus de... Il a fait une campagne électorale en 2016 là-dessus. Et les quatre années qui ont suivi, autant les démocrates que les républicains ont voté pour tous les budgets de Donald Trump qui incluaient des augmentations pour le complexe militaro-industriel record. OK? Donc, et c'est lui qui a fait le tour du monde pour dire à tous les pays, surtout d'Europe, augmentez votre contribution à l'OTAN, donc augmentez votre contribution au complexe militaro-industriel mondial. Come on, man. Come on. Comme dirait l'autre. Come on, man. Bon, samedi, je vous en reviens avec d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501